Musique Je voudrais tout d'abord remercier aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui à Agile Day Tunisie. Je suis intervenue sur deux sujets, c'était le Product Owner comme agent de changement dans l'entreprise. Par cette présentation, le message principal que je voudrais transmettre, c'est qu'apporter l'agilité dans l'entreprise, qui est une démarche en état d'esprit dans laquelle je crois beaucoup et je crois que c'est la solution des entreprises du XXIe siècle, c'est de l'apporter par le côté métier, pas seulement sur le côté software développement pour qu'elle reste pérenne dans l'entreprise. Donc ça c'était ma première intervention. J'ai eu le privilège d'avoir une deuxième intervention en fin de journée sur le Lean Startup. Lean Startup qui est une démarche sur l'innovation, innovante. C'est comment on peut créer des produits qui créent de la surprise et ravissent les clients dans un monde où on ne connaît pas nos clients. Donc c'est comment on crée des produits formidables dans un monde d'incertitude. Et Lean Startup a quelques astuces là-dessus, surtout faire le minimum produit viable et le tester avec ses utilisateurs. Donc on a eu une session interactive. Je veux remercier aussi mes participants parce qu'ils donnaient un feedback. C'était une session de type Lean Startup sur le Lean Startup. Donc on l'a construit et nous l'avons construit ensemble. Donc c'était le résumé de mes interventions de l'aventure sur Agile Day et Tunisie. Je tenais encore une fois à féliciter les organisateurs pour cette formidable organisation faite très vite. L'excellence de l'accueil, la qualité du lieu, d'avoir pensé à tout ce dont nous avons besoin. Et puis j'espère revenir bientôt à des autres événements. Comme on m'avait demandé en termes de l'agilité, les conseils que je pourrais donner aux entreprises, c'est surtout qu'elles soient elles-mêmes convaincues par l'agilité comme n'étant pas juste une autre méthode qui fait de l'argent, mais que c'est vraiment une solution pour eux et pour leurs clients. Et y aller, leur proposant étant eux-mêmes avoir une offre qui est orientée à la collaboration. Donc c'était pour les entreprises qui veulent se lancer dans l'agilité, c'est partir dans l'état d'esprit collaboration avec leurs clients. Et puis comme je disais, pas seulement dans l'IT, pensez global au niveau de leurs clients. Qu'est-ce que le client a besoin du bout en bout ? Donc ça, je pense que c'est le conseil que je voudrais donner. Donc merci, Assy. Sous-titrage Société Radio-Canada